Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans les vidéos précédentes, nous avons vu le teint, nous avons vu les yeux et aujourd'hui nous allons voir les sourcils. Si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos, n'hésitez pas à aller les voir avant puisque bien sûr on essaye quand même de faire un maquillage étape par étape, donc dans l'ordre. Donc aujourd'hui, encore une fois, comme les autres vidéos, je vais vous présenter des produits vraiment pas chers et le moins de produits possibles pour que vous ne vous ruiniez pas en produits de maquillage et pour que vous ayez vraiment un joli résultat avec un minimum de produits. Aujourd'hui, je vous présente donc le produit de Catrice. Donc c'est un set pour les sourcils. Donc je l'ouvre, vous avez la couleur plus claire, la couleur plus foncée. Donc suivant si vous êtes plutôt brune, plutôt blonde. Et en dessous, voilà, on l'ouvre comme ça, il y a encore une petite pince à épiler et un petit pinceau. Et moi ce qui m'intéresse surtout, c'est le petit pinceau. Pourquoi ? Tout simplement puisqu'on va l'utiliser. Voilà, il est finalement très fin, biseauté. Et on va pouvoir l'utiliser pour recréer comme des petits poils au niveau du sourcil pour pouvoir bien le combler. Moi j'aime bien utiliser les deux couleurs sur moi, puisque j'aime bien créer comme un effet de dégradé, donc plus clair sur l'avant et un petit peu plus foncé sur l'arrière. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en fait, je prends un petit peu de couleurs, je vais vous montrer comme ça. Je vais les doigts un petit peu sales, j'ai encore du mascara d'avant sur les ongles. D'ailleurs si vous voulez voir comment faire cette pose, je vous le montre également dans une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la voir également. Donc je prends de la poudre sur mon petit pinceau et ensuite je vais venir retravailler pour former comme des petits poils pour combler un petit peu ce qui manque. Donc là je fais un mélange des deux couleurs. Donc ce qu'il faut savoir au niveau du sourcil, c'est qu'il faut toujours respecter des petites règles. C'est-à-dire, il faut toujours que le sourcil soit bien droit finalement sur l'avant, qu'il n'y ait pas de bosse à ce niveau-là. Parce que bien souvent, ce qu'on fait les femmes quand on s'épile, on laisse trop de poils sur l'avant et on creuse trop l'arrière. C'est pas joli du tout. Donc tout ça, on doit vraiment le faire bien mettre sur le bas et bien mettre sur le haut et surtout pas avoir cet effet de masse sur l'avant. Tout ça, je vous l'explique dans la formation de maquillage. Donc si vous voulez apprendre à vous maquiller simplement vous-même ou si vous voulez en faire vraiment un métier très rentable, donc c'est tout à fait possible. Je vous l'explique d'ailleurs dans une vidéo. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis si vous ne la retrouvez pas, tout simplement, il y a un petit bouton sous cette vidéo où je vous explique. Il y a simplement écrit « Informations sur les formations ». Et donc là, vous accédez directement aux vidéos. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris vraiment les deux tiers du sourcil et je suis remontée. Et ensuite, on redescend sur le tiers externe. Il faut toujours suivre la ligne qui part du nez vers le point externe de l'œil. Et ça va vous donner l'endroit où on arrête le sourcil. Donc pas besoin d'aller plus loin. Là, il y a peut-être un poil de trop chez moi. Ici, celui-là aussi, il est enlevé. À la limite, ce que je peux faire, c'est que je peux utiliser la petite pince qui est fournie. Alors, ce n'est pas la meilleure pince du monde, mais ça dépanne. Vraiment, ça dépanne bien. Si vous êtes en voiture ou quoi que ce soit, vous n'avez rien sur vous, ça peut être pas mal. On va juste enlever ce petit poil. Et celui-là. Voilà, ça fait toujours tout de suite plus net. Et donc là, vous voyez, je pense, bien la différence entre les deux sourcils. Et pourtant, je n'ai pas fait grand-chose. Ce qu'on a également de l'autre côté, c'est un petit goupillon. Donc, le petit goupillon va me permettre de bien coiffer mes sourcils et également d'enlever le surplus de produit si nécessaire. Une fois que mon sourcil me convient, simplement, on va venir faire la même chose de l'autre côté. On vient recréer nos petits poils. Donc, on essaye toujours de regarder, en fait, dans quel sens vos poils poussent et essayer de le refaire dans le même sens. Tout simplement. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de difficultés, mais il faudra vraiment bien s'entraîner, aller faire bien droit. Si vous n'arrivez pas à les épiler vous-même, faites appel à une professionnelle pour avoir une belle ligne. Déjà à la base. Et puis ensuite, voilà, si vous n'arrivez pas à entretenir cette ligne, essayez vraiment de retourner régulièrement chez l'esthéticienne pour entretenir tout ça. On a très vite fait, finalement, de retomber un petit peu dans ses travers et de limer. Ça y est, je suis encore dans les ongles. D'épiler un petit peu trop ou d'épiler pas assez. Et voilà le résultat au niveau du deuxième. On voit que là, honnêtement, il n'y a pas photo. C'est nettement mieux qu'avant. Je vais le rallonger encore un tout petit peu. Donc, on vérifie maintenant l'asymétrie. On va voir si l'espacement entre les sourcils est bon. Donc, il ne faut pas que les sourcils soient trop rapprochés. On va également regarder si l'épaisseur au niveau de l'avant est bon. Si on a la même courbure au niveau des deux sourcils. S'ils s'arrêtent au même niveau. Donc, on va vraiment regarder l'asymétrie. Donc, il faut savoir que les sourcils, naturellement, ne sont jamais 100% symétriques. Donc, ce sera très, très compliqué d'avoir une bonne symétrie si vous suivez la forme de vos sourcils. Parfois, il faudra tricher un petit peu. Mais là, ça ne me paraît pas trop mal. Donc, je vais les laisser comme ça. Voilà. Donc là, je vous ai montré comment retravailler des sourcils. Il y a encore une dernière petite astuce. On peut reprendre un petit pinceau, notre petit correcteur, donc anti-cerne. Et si vraiment vous voulez quelque chose de très, très net, vous pouvez encore repasser à ce niveau-là. Donc, juste sous le sourcil et sur le sourcil. Donc, juste au-dessus. Pour avoir vraiment une ligne très, très nette. Moi, je ne le fais pas systématiquement. Et je le fais plutôt... Donc, moi, je travaille en général plutôt les sourcils en premier. Et ensuite, je vais venir bien les... Quand je les travaille en premier, je vais venir les retravailler comme ça, donc en contour. Et ensuite, je vais mettre le fond de teint, donc en contour aussi, pour éviter d'avoir une zone trop blanche autour des sourcils. Et que ça ne fasse pas joli. Mais ça permet de bien les définir. Donc, si vous avez des sourcils un petit peu... Encore un tout petit peu broussailleux ou quoi que ce soit, ça peut permettre d'avoir quelque chose qui va mieux les définir. Et voilà, je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche à côté aussi pour être averti des prochaines vidéos. Je vous retrouve donc dans la prochaine vidéo pour la bouche. N'hésitez pas à regarder les autres, les prochaines. Si vous voulez savoir comment faire cette pose-là, bien sûr, je vous le montre dans une vidéo. Et ce que je vous ai dit dans les précédentes vidéos, vous ne l'avez peut-être pas vu, c'est que j'ai créé un groupe privé pour booster votre confiance en vous, pour que vraiment on fasse ensemble le point sur finalement vos envies, qu'est-ce que vous avez envie de changer dans votre vie et comment y arriver, comment être plus heureuse, comment atteindre votre objectif professionnel également et arrêter d'avoir peur de changer de vie. Voilà, tout ça, on le voit ensemble. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos juste en dessous. Cliquez sur plus pour faire dérouler la barre d'informations. Vous allez voir informations sur les formations, vous cliquez dessus. Et là, vous accédez à tout. Vous avez également le lien vers les formations gratuites que je vous offre. Je vous offre une formation, donc une mini formation maquillage également. Donc, vous pouvez vous inscrire à celle-là, mais également une formation sur la pose d'ongles. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, voilà, vous pouvez également vous inscrire à cette formation gratuite. Je vous donne également, donc, beaucoup d'informations sur la confiance en soi. Je vous explique comment moi-même j'ai réussi un peu à transcender ça, puisque je n'avais pas vraiment confiance en moi. Et j'ai réussi ensuite à en avoir beaucoup plus, finalement, suffisamment pour vous faire ces vidéos, pour lancer le projet qui me tenait à cœur. Et donc, du coup, je vous explique tout ça dans une conférence. Elle est un petit peu longue, mais franchement, ça vaut le coup. Il y a beaucoup, beaucoup de filles qui m'ont dit que ça a vraiment changé quelque chose pour elles. Donc, n'hésitez pas à aller y assister. Et donc, voilà, vous me retrouverez également sur Facebook et bien sûr sur mon site internet www.yornels-international.com. Je vous dis à très bientôt ! et bien sûr 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 !